Il était une fois une entreprise de jeux vidéo qui s'appelait Azarian Games. Son patron, Azarat, a fait de la grosse chiant-lit. Sa boîte a fini par couler lamentablement. Mais un jour, il rencontra un drôle de monsieur avec une drôle de voiture. Ce vieil homme lui proposa de retourner dans le passé. Azarat se demande alors, c'est qui ce vieil con qui me prend pour un abruti. Mais il n'avait pas le choix. Azarat accepta son offre. Et quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Salut tout le monde, ici Azarat. On se retrouve après le fâcheux épisode de la dernière fois. Depuis, je suis retourné à l'année numéro 11 pour revenir à l'année numéro 16 en off. Je ne vous ai pas montré ça parce qu'il s'est passé à peu près la même chose que la dernière fois. Tout simplement parce que j'ai envie de vous montrer le jeu jusqu'au bout. Comme la dernière fois, j'ai mes deux employés, ces deux-là, qui ont retrouvé leur boost. Je m'en suis un peu mieux sorti que la dernière fois parce que tout simplement, il fallait faire des petits jeux jusqu'à avoir 100 000 fans. Il fallait juste faire des petits jeux parce que les jeux intermédiaires sont un trop gros investissement pour en dessous des 100 000 fans. Tout simplement. Donc, maintenant que j'ai 100 000 fans, on est à l'année 16. Alors, il y a la Nintendo DS qui est sortie et la PSP. Voilà, juste pour information. Parce que la dernière fois, je m'étais arrêté à l'année 15 et je n'ai pas vu le temps passer quand j'étais en off. Et du coup, là, on est au début de l'année 16, tout simplement. Donc, voilà. Alors, par quoi on peut commencer ? Je vais refaire un topo sur les... Ok, ok, d'accord. Je vais refaire un topo sur les recherches. Les recherches, les recherches, les recherches. On va voir s'il n'y a pas un nouveau thème. Il me faudra le thème fantasy, mais je ne l'ai toujours pas. Peut-être musique. On va essayer musique. Allez, on va lancer la recherche de musique. Non, rien du tout pour l'instant, merci. Après, on va développer un jeu, tout simplement. J'attendais que le boost de Monsieur sur charge, de Connor Rose. Voilà, hop, on va développer un jeu. Donc là, normalement, on peut se permettre les jeux intermédiaires. Donc, intermédiaires, intermédiaires. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau ? SF. Ah, oui, au fait, j'ai débloqué le thème SF. Alors ça, c'est un thème qui marche. Et il marche du tonnerre. Bon, là, je vais faire Action SF. Action++, ok. Tout public. Moteur numéro 5, on va l'appeler. Space Commando. Pourquoi pas. Voilà, on va rester comme ça. Alors là, j'ai 11 millions, j'ai un peu de marge. Graphisme 3DV3, bien sûr. Et c'est parti. Alors, première phase, on va démarrer. Wow, 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 nickel. On va tout de suite démarrer la première phase de développement. Gameplay, moi. Non, Gameplay++, on va le mettre à moitié. Histoire quête moi. Oh, l'enfoiré de chat, je reviens. Il vient d'ouvrir la porte, ce con. J'en reviens tout de suite. Re, désolé, c'est mon chat qui se met à ouvrir les portes. Et il a ouvert la porte qu'il ne fallait pas. Donc, voilà. Space Commando, on va continuer le développement. De toute façon, on n'avait pas encore commencé. Bon, allez hop, pour l'instant, ça se passe bien. Allez hop, premier stade, boost à fond. C'est parti. Aujourd'hui, Sony a sorti de la PSP. Ouais, ouais. PSP de sortie. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Demande d'interview. Allez, on accepte. Allez, du hype. Il faut du hype. C'est du hype gratuit, autant en profiter. Hop, il n'y a pas de quoi. Gambling retiré du marché. Il était temps. Alors, intelligence artificielle. Dizaine de niveaux, le dialogue, on en met moins. On va laisser tout. Je préfère tout laisser. Ok, ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Ça a l'air d'être correct. Alors, graphisme. Non, le son, plus, plus. Qu'est-ce que je fais, moi ? Ça, moi. Voilà. Donc, oui. Ah, première faillite qui a été faite à l'épisode dernier. J'aurais espéré faire ce petit playthrough sans game over. Mais bon, tant pis. Des choses qui arrivent. Mais de toute façon, comme vous avez pu le voir au début, j'ai voyagé dans le temps, j'ai corrigé les erreurs, je suis revenu dans le futur et tout se passe bien. Voilà ce qui s'est passé. Du coup, je n'ai pas triché. Ce n'est pas du cheat. Alors. Ouais. Nouveau record technologique. Ah, la vache. Physique de base. Sauvegarde dans le cloud. Support des modes. Nickel. Graphisme 3D v4. Il va me falloir du point de recherche en masse. Alors là, il va m'en falloir. Hop. Un petit congé à vous trois. Ils sont tout le temps décalés par rapport à Edna, Butler, là. Je ne sais pas pourquoi. Les critiques. Allez, allez, allez. Hum. Ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. Encore un 9. Allez, allez, allez. Un petit 10, là. Un petit 10. Ah, 8. Ça baisse un peu. Ça reste correct, hein. Bien sûr. 8 aussi. Bon, ça va. C'est une bonne note. C'est une bonne note. C'est une bonne note. Alors, les ventes. Nickel. 2 millions 1 la première semaine. Et là, ça remonte. 2 millions 5. Ah, c'est parfait. Ah, j'aurais dû mettre encore plus de hype. J'aurais dû prendre une campagne et tout le bordel. Allez, ça remonte encore. 3 millions. Oh là là là. Vous voyez, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Oh. Déménagement. Déménagement. Allez, déménagement. 8 millions, ça coûte vachement cher. Mais là. Là, c'est pas rien. Allez, on déménage. On va pouvoir reengager des nouveaux employés. Oh là 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 là. Nouveau bureau. Nickel. C'est parfait. Que vous avez appris les professions de vos nouveaux locaux, pas très loin de notre université. Nous étions sur le point d'ouvrir un nouveau cursus de développement de jeux vidéo et votre aide nous serait précieuse. Vous n'avez pas les moyens de vous rémunérer. Mais je pense que vous vous rendrez compte qu'enseigner le développement de jeux vidéo à nos étudiants est un bon moyen de peaufiner vos compétences. Nouveaux entraînements disponibles. Ouh. On va voir. Je vais regarder. Formation. Pfff. Oh. Des formations à 30 points de recherche. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que je fais ? Soit je fais des recherches pour avoir le 3D B4, etc. Soit je les forme à mort et je re-engage d'autres personnes. Je ne sais pas. Non, je vais développer un jeu tout de suite. Je vais développer tout de suite un nouveau jeu parce que... On ne perd pas de temps parce que le truc c'est que là du coup j'ai rebaissé. Oh, j'ai rebaissé. Ça se voit encore. Je préfère me faire un peu de marge d'être tranquille pendant un moment. Donc on va faire un jeu... On va rester dans le thème du SF. SF Simulation. Euh... Ouais, allez. Ouais, SF Simulation. Play System 2. On va l'appeler... Space Fighter. Je fais peut-être une connerie. Non, très positif. Donc ça a l'air d'aller. Allez, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. C'est parti. Qu'est-ce qu'il veut ? Wow, ce niveau est incroyable. C'est parfaitement situé. J'ai une belle... Pourquoi ne pas ouvrir notre propre département de recherche et de développement ? Ah ben voilà. Des recherches. Parce que nous, le laboratoire. Engager une équipe entière de chercheurs. Avant que nous puissions faire ça toutefois, nous devrions avoir un spécialiste de design. Ok. Il nous faut un spécialiste de design. Pour ouvrir le laboratoire de R&D. Ok. Vous pouvez également former un spécialiste en technologie qui sera très pratique pour les prochaines options. Ok, ok, ok. Un million de ventes ! Un million d'exemplaires ont été vendus. Pour l'instant, franchement, ça se passe nickel. Nickel, nickel, nickel. Allez, les gars. Alors, du matos d'avant-garde. Je suis sûr que vous en sortez très bien. Mais si vous avez besoin d'arrondir vos fins de mois, j'ai quelques gros boulots qui auraient besoin qu'on s'en occupe. Ah, nouveau travail, son contrat. Les gros contrats, c'est cool. C'est cool. Ça fait déjà ça de gagner, les contrats. Ça peut sauver la vie, des fois. Je ne croirais pas comme ça, mais... Ah, c'est un jeu qui va avoir beaucoup de design, celui-là. Ah, c'est cool. Le score commence à grimper. Ça commence à grimper. SF Simulation. Ça bosse, ça bosse. Et ça se vend encore, hein. Peut-être en petit... Oh là là, j'aurais dû foutre du hype. Est-ce que c'est un jeu qui va encore bien se vendre, ça ? Type action, très populaire. Oh là là, c'est con. Tant pis, c'est pas grave. Un jeu retiré du marché. 19 millions que j'ai gagné avec. Pouf. Pour l'instant, ça se passe très, très bien. Hop. La post-prod. Ouais, c'est bon, les gars. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On se calme. Nouvelle recherche, multi-plateforme. Oh. Alors ça, ça va les faire grimper, les ventes. Ça. Et voilà, nouveau record. En raison de sa montée en compétence, ouais, encore. L'augmentation, économie virtuelle, son multi-canal. Hop. Ah, j'ai les rapports de jeu à faire. Après les critiques, je pourrais faire le rapport de jeu de Space Fighter. Première critique, allez. 10 ! 9 ! Allez, encore un 10, encore un 10. 9. Oh la 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 la. Wouh ! Eh. En fait, la dernière fois, j'avais la poisse, c'est tout. Oh la 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 la. Oh les ventes, oh les ventes. Oh la la les ventes. Oh la la les ventes. 200 000 la première semaine. 200 000 ventes la première semaine. Oh putain. Oh putain. Rapport de jeu, allez. SF action, très positif, combinaison, graphisme, important, d'accord. J'aurais dû mettre du hype. J'aurais dû mettre du hype. L'agitation autour du jeu semble jamais devoir s'arrêter. Là, on va faire des recherches et on va se dépêcher de faire un nouveau moteur. Allez hop, j'ai 100 points. Boum, 3D V4. On se casse pas le cul. On cherche tout de suite ça. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai plein de petits trucs à rechercher là. Support des modes. Toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai 20 points. Sauvegarde dans le cloud. Important ça aussi. Allez hop, après ce qu'il fait un article, ça remonte un peu. Nickel. Convention de jeu vidéo. Alors, est-ce que ça, ça peut aider une fois que le jeu est vendu ? Une fois que les ventes ont commencé ? Je suis en train de me poser la question. On va faire un petit stand. Et on va aussi rechercher de nouveaux employés. Alors, de nouveaux employés, on va en prendre encore un en technologie et un en design, je pense. On va déjà prendre de la technologie. Là, j'ai 25 millions, je peux me permettre de chercher le gratin. Ok, intelligence artificielle, très important, d'accord. Ok, ok. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Ça, c'est recherché. Support des modes. 3DV4. Nickel. 570 de technologie. Celui-là, il est relativement équilibré. 564. 584. Je vais prendre celui-là. Le level 4, là. Et pas mal. Jane Nelson, c'est une demoiselle. On va embaucher aussi de ce côté-là. Boum, allez, hop. 2 millions. Bande démo. Vous allez tous aller en congé. Vous ne pouvez pas ? Non, d'accord. C'est leur barre qui remonte, en fait. Ok, je n'avais pas vu. Alors, le 3 va relancer un peu tout ça. Ah, c'est là que j'ai de la marge. Là, j'ai de la marge. Ah, le multi-plateforme aussi qu'il me faut. Eh, ouais. J'ai dépassé le million de ventes. Nickel. Voilà, ça remonte, ça remonte. Les ventes remontent. Je crois que c'est le meilleur jeu que j'ai fait, celui-là. 756. Bah, c'est bon, je l'ai trouvé, mon spécialiste. Mon premier designer, je l'ai trouvé. Celui-là, il va être spécialiste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? 541. 400. 200. 360. Waouh, parce qu'il faut plus de 700 pour qu'il soit spécialiste. Bah, voilà. Bienvenue dans la boîte. Bienvenue, bienvenue. Donc, les formations de bienvenue, justement. Qu'il ne faut pas que j'oublie. Accorder un congé. Ils sont fatigués, ils sont fatigués. Qu'est-ce qu'ils ont ? Euh, ouais, ok. On va déjà faire les formations de bienvenue. Ils ont l'air crevés, là. Je ne sais pas, leur barre est rudement basse, mais je ne peux pas les envoyer en congé. Je ne sais pas, je trouve ça bizarre. Ça remonte. J'ai l'impression que ça remonte. Ouais, je ne sais pas. C'est lequel, mon spécialiste ? Voilà. Spécialiste design. Oh, putain, il faut 100 points de recherche et 5 millions. Oh là 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 là. Ok, ok. Toi, tu vas me rechercher un thème. Allez, le fantasy, le vocabulaire. Putain, que j'en ai à foutre de vocabulaire. Allez, on va prendre cyberpunk. Allez. On va prendre cyberpunk et on va tout simplement commencer à développer l'ancien moteur. Le CD, on le sait, bien sûr. Ah, je vais créer le nouveau moteur. Ok, j'ai gagné 5000 fans, c'est cool. On va créer le nouveau moteur. Hop, 3DV4 et on va faire une suite. On va faire une suite. Alors, sauvegarde un cloud, support des mods. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est tout ce que j'ai. Ok, alors c'est le moteur de jeu 6 à 980 000. On approche du million le moteur, ça tue beaucoup. Ah, il a l'air long à faire celui-là. Allez, allez. On va y arriver. Courage, allez, allez, on se dépêche. Stabiliser, ok. Marcher stabilisé. J'ai un petit freeze, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, le nouveau moteur est terminé. Parfait, on va pouvoir créer une suite. Alors, une suite d'un jeu qui a bien marché, si possible. Celui-là, il est une 9.5, 8.5, 8.75. C'est quoi ça, Star Story ? Ah, oui, Star Story. C'est un jeu que j'ai fait en off, ça. C'est un RPG sci-fi. Par contre, je l'ai fait à l'année 15. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, je pense que ça fait suffisamment longtemps, je peux ressortir de la suite. Alors, Star Story 2, tout simplement, on ne va pas se faire chier. Star Story 2, intermédiaire, tout public, sci-fi, RPG, plateforme. On va rester sur la PS2. Moteur de jeu, le numéro 6. 3DV4, c'est parti. On commence le développement. Avec les deux employés en plus, franchement, moi, je dis que ça va gérer. Là, ça va carburer. Là, ça va carburer à mort. Mon designer, 700. J'ai pas trop besoin de design pour l'instant, mais... Voilà. Un bon équilibré, ouais, là. Et un bon tech, Connor Rose, là. Histoire quête. Sauvegarde dans le cloud. Il ne faut pas que j'oublie ça, support des mods. Et c'est parti. Les boosts. Merde, j'ai oublié, putain. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ça monte vite, là. Ouh là là, le design. Il est déjà presque à 100, la première phase. Dialogue. Hop. Design de niveau. Attends, dialogue, c'est du design aussi. Je vais mettre l'ami... Où c'est qu'il est. Hop. Design de niveau, c'est de l'équilibrer. Je vais le mettre moi. Intelligence artificielle, de toute façon, il en faut pas des masses. Je vais quand même mettre le meilleur tech, Connor Rose. Ouais, c'est bon. Allez. Pour l'instant, ça déploie, on va faire un petit coup de marketing. On tente la grosse campagne. Allez, grosse campagne. Alors là, je suis en train de battre tous les records, j'espère que ça va bien se passer. Graphisme. C'est bon, Connor n'est pas surchargé. De toute façon, du son, il en fait pas des masses. Ron. Ron est un peu surchargé, il va falloir que je change de designer. On va remettre Olivier. Olivier de Carglass. Je crois que c'est bon, il n'y a rien d'autre à mettre, là. Et c'est parti. Hop. Allez, allez, on bosse, là. Arrête de te gratter la tête. Allez, allez, allez. Oh là là, je vais dépasser les 300 en design. Putain. 325. Mon dieu. 88 de hype, j'espère que ça va... J'espère que ça va être un bon jeu. Hop, 0. Tac, c'est parti. Ah bah là... Assez sûr, hein. Là, c'est sûr. Publier. Augmentation de salaire, ouais. Nouvelle recherche, narration vidéo, ok. Accorder un congé. Le congé, toi aussi. Critique, oui. Allez, allez. 1.8, c'est correct. 1.9, c'est bien, ça. 1.7, ouais. Après, c'est une suite, hein. Je l'ai peut-être sorti un peu tôt. Je me demande si j'ai pas sorti la suite un peu trop tôt. Une fois, c'est ce que j'ai fait, et puis du coup, les notes n'étaient pas super. La suite trop tôt, et peut-être la même console, enfin, je sais pas. Des fois, ça peut jouer, hein. Donc, par les ventes. A ressorti une suite de son jeu Star Story, le jeu le plus récent de la série, intitulé par Star Story 2. Elle a reçu des critiques très positives. Les critiques ont rendu hommage à Star Story 2 pour son moteur de jeu plus récent que le précédent volet. Véritable moteur de l'innovation technologique. Donc, ça va. La petite revue de presse qui va bien. Qui fait remonter un peu le... Oh, gros jeu ! Oh, putain. On va attendre d'avoir plus de fans, par contre, pour les faire. Je vais pouvoir... Avoir mon spécialiste de design. C'est parfait. C'est parfait. J'ai de l'argent... Attends, ouais, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire un truc, je sais plus ce que c'est. Technologie 500. Tu pourrais faire... Il faut que tu sois niveau 5, d'accord. Niveau 5 pour avoir le boost. Tu vas prendre un peu de vitesse. Un peu beaucoup, même. C'est bon. Je peux faire le rapport. Hop, Star Story 2. On va attendre que lui... Oh la vache, je pense de vitesse d'un coup. 8. Ça marche bien. 10. Les experts de l'industrie... On va dire que nous verrons arriver la prochaine génération de consoles de jeu de l'année prochaine. Les progrès techniques dans l'industrie du PC ne sont pas encore reflétés sur le marché de consoles de jeu. Et nous pouvons nous attendre un véritable point d'avant pour la prochaine génération. Nous pouvons nous ouvrir notre labo recherche et développement. Allez hop, c'est parti. Et voilà le labo de recherche. Alors, pour visiter tout simplement le laboratoire, cliquez sur l'écran, glissez vers la gauche. Ouais, vous utilisez les flèches du clavier, ouais, d'accord. Alors, possibilité d'internet et hardware, je peux rechercher ça. Les jeux RPG sont particulièrement demandés, c'est cool. Voilà notre labo. Eh ouais. Alors, Star Story 2, ouais, 500 000 ventes, c'est nickel. C'est nickel, nickel, nickel. Post-publication, Star Story 2 est terminé. Nous avons plus à suivre. Ils sont encore nouveaux pour l'équipe, un peu plus de jeux et l'équipe aura plus grand potentiel, d'accord. Ouais, c'est des nouveaux, il faut qu'ils s'habituent un peu, ils viennent d'arriver, quoi. Bienvenue dans notre propre labo de recherche et développement. Pour le moment, il est vide. Nous disposons d'un bon nombre. Vous n'avez pas les embauchés individuellement, il vous suffit plutôt de décider d'un budget accordé à votre labo. Plus le budget sera gros, plus nombreux sont les chercheurs et plus les recherches progresseront vite. Ok, ok, exploitez votre labo. L'absence de projet actif, les chercheurs généraux vendement des points de recherche que vous pourrez utiliser. Ah, si je ne recherche rien dans le labo, ils me donnent des points de recherche, c'est cool, ça. Alors, ok. Donc là, je peux faire... C'est où ? C'est là ? D'accord, non, c'est le budget. Ah, démarrer un projet, d'accord. Donc je peux avoir possibilité d'internet. Je développe mon truc sur internet, ok. Hardware, logiciel, tourner sans matériel, nous sommes des experts en développant le logiciel. On va commencer l'internet, parce qu'internet c'est quand même quelque chose de vachement important. Allez, hop, internet. Le projet est maintenant lancé. Vous voyez ce que vos chercheurs y travaillent. Vous pourrez suivre la progression dans la barre de statut. N'oubliez pas d'ajouter le budget alloué. Si le budget est de zéro, le projet ne progressera jamais. D'accord. Alors là, c'est un budget par mois. Bon, on va faire un petit stand. Attends, 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 attends. Budget par mois. 600k par mois, ça me paraît beaucoup. J'ai pas trop trop d'argent, donc... 300. On va rester comme ça. 300k par mois, ça me paraît bien. Ça va monter tranquillement. Ah, ça va relancer un peu les ventes. Vous avez vu, là, j'ai un pic de vente. Je ne sais plus à quoi c'est dû. Il y a dû se passer quelque chose, mais... Alors, Star Story. Allez. Normalement, ça va relancer un peu. Non. En même temps, j'arrive vers la fin. Ouais, non, j'arrive vers la fin. Toi, t'es pas un peu crevé ? Accorder un congé. Si un seul spécialiste suffit à faire tourner votre labo, vous pourrez former plus d'un. Les spécialistes additionnels diminuent les coûts de l'exploitation de votre labo. Ah, ouais, ouais, ouais. Il va falloir d'abord que je les entraîne. Toi aussi, il va en congé, t'as l'air crevé. Hop. Ils vont revenir en même temps, c'est cool. Donc ça, ça marche plutôt bien. 36, 37, si je fais ça. 7 millions, 7 millions. Allez, un petit coup là. Hop, voilà. On va leur mettre à 300 000. Voilà. Sécurité, je crois qu'on devrait en faire quelques mises à jour. Ok, mises à jour. On va éviter de se faire avoir par des gens étranges. Alors, développer un nouveau jeu. On va continuer. Il nous faut du point de recherche, de toute façon. Le thème. Pirates RPG, ça donne quoi ? Bon, ok. Pirates Action, j'ai rien. Aventure, j'ai rien. Stratégie, ça m'étonnerait. Casu, non. Simulation, je ne vais pas essayer. On va faire un pirate aventure. On va peut-être faire un jeu de stratégie plutôt. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de jeu de stratégie. Ah, SF Stratégie, je n'ai pas fait encore. Très positif, c'est cool. SF, c'est positif avec tout. C'est ça qui est bien. Enfin, presque tout. PC, moteur de jeu 6, bien sûr. On va l'appeler Space War. Moteur de jeu 6, c'est bon. Intermédiaire, ok. Tac, suivant. Hop, c'est parti. 3DV4. C'est bien, ils ont tous les deux leur boost en plus. Donc, c'est plutôt cool. Alors, moteur, à mon avis, c'est le gameplay qui prône. Hop. On va faire comme ça. Le designer, le designer, il est là, ouais. Il n'y a rien à changer normalement. C'est parti, on y va. Boost, boost. Allez, allez les gars. Demande d'interview. Il faut accepter. Allez, on met du hype sur celui-là. On y croit. Jeu très attendu. On va faire un peu de marketing. On ne va pas trop abuser non plus. On va faire magazine et démo comme ça. Voilà. Nickel. J'ai déjà dépassé les 100 au premier stade. Donc, ça veut dire que je suis en train de faire un score relativement bon. Et là, je me rends compte que c'est un épisode qui va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Parce que ça fait déjà plus d'une demi-heure. Mais ce n'est pas grave. Alors, on ne bouge rien. C'est parti. Oh là là, le design. Allez, allez, allez. Il faut battre l'autre. Il faut battre le jeu précédent. Il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Je ne sais pas. Ça me paraît... Ça me paraît un peu... Un peu juste, quand même. Euh... Ouais, c'est parti. On va faire ça comme ça. Ah, ça me paraît juste là. Oh, il y a un peu plus de tech que dans l'autre, par contre. Ouais, non, c'est bon. Non, c'est bon. Ça va être un bon jeu, je pense. Il y a intérêt que ce soit un bon jeu. Allez, les bugs. Putain, il y en a beaucoup. Allez, post-prod. Hop, terminé. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps parce que le labo, il commence à me pomper tout mon fric. Nouveau record de tech. Ok. Allez. Nickel. Augmentation de salaire. Oh là là là. Je vais baisser la tech. Arbe de compétence, bof. Langage corporel simple. C'est cool. Je vais baisser la tech. La recherche. Ah, la Xbox 360. Ouais. Elle va bientôt sortir. Hop, je vais baisser ça parce que... Critique. Il y a des critiques avant. Allez, un blockbuster, un truc. Oh là là là. Je ne sors pas. Ah là là là. Ça va se vendre, mais je ne sais pas si le hype va aider. Non, ça n'aide pas. Ça n'aide pas, ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout, je crois. Rapport de jeu. Hop. On va enchaîner les recherches. Alors, oh putain, ça commence à coûter cher. Gros jeu. Je vais chercher gros jeu. Euh, ouais. Maintenant que je l'ai sorti sur le marché, dans le sens, cela a eu un effet négatif. Oh putain. Ça se voit, de toute façon. Bon, ça me rapporte un peu d'argent, mais... J'aurais espéré un peu plus, quoi. Quoi d'autre que je peux faire comme recherche ? Il ne met pas un truc... Multi-plateforme. Il me faut 100 points. Je vais faire des contrats, il me le faut absolument. Toi, tu vas en congé parce que tu es claqué. Donc, il me faut 100 points. Ok, alors. Oui, mais non, mais là, on va s'arrêter là, là, parce que ça fait long, là, quand même. Ça commence à faire un peu long. Bon, voilà, on continue un peu. Non. On va s'en joindre au prochain épisode. Là, c'est déjà pas mal qu'on est bien repris, qu'on a bien remis à pied dans la boîte après ce petit voyage dans le temps pour corriger toutes les conneries que j'ai faites. On est à l'année 19. Franchement, là, ça se passe bien. J'ai l'argent qui baisse un peu, il ne me reste plus que 10 millions. Mais bon, il faut se dire que j'ai déménagé, etc. J'ai quand même investi beaucoup d'argent dans les employés, dans la recherche et développement. Là, on commence à devenir une boîte de ouf. On va essayer de rester sur cette lancée. Donc, voilà, on se retrouve la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que cette série vous plaît. Parce qu'il risque d'y avoir encore pas mal d'épisodes. Si ça t'a plu, laisse un petit commentaire, un petit pouce bleu. Si ça t'a pas plu, laisse un petit pouce rouge et un petit commentaire aussi. Pourquoi pas, ça peut aider, des fois. Tout avis négatif et recevable, j'ai envie de dire. Abonne-toi à la chaîne si tu m'es au courant de toutes les sorties de mes vidéos. Et surtout, je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. C'était Azarad pour Gaming for Fun. Ciao ! Sous-titrage ST' 501